Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h17, Rassemblement National, France Insoumise, Républicain, certains Républicains et des Socialistes, ils sont en campagne contre la privatisation d'aéroports de Paris. Campagne pour atteindre 4 700 000 signatures et déclencher un référendum d'initiative populaire. Olivier Boss, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est un fait politique intéressant mais avec beaucoup, beaucoup de contradictions. Bah oui parce que, ironiquement, Emmanuel Macron a créé une situation assez baroque. Avec son En Marche, en même temps et de droite et de gauche, il a créé l'opposition, en même temps et de droite et de gauche et d'extrême gauche et d'extrême droite. Alors c'est un exploit totalement inédit. En fait, Emmanuel Macron est largement responsable de cette situation. Il faut bien le dire, cela présente un avantage pour lui. La confusion lui profite. La nouvelle division de la droite fait ses affaires, bien sûr. Le chef de l'État continue de bousculer la vie politique et ce n'est pas négligeable non plus. Ça lui permet aussi d'apparaître plus que jamais au centre. Vous nous dites que c'est tout bénéfice pour Emmanuel Macron ? Bah non, parce que le revers de cette situation, c'est qu'elle révèle aussi les faiblesses de la majorité. Cette tentative de référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris agace et inquiète En Marche parce que le projet n'a pas été suffisamment expliqué. En fait, le départ n'est pas bon. C'est généralement toujours comme ça que commencent les ennuis en politique. Le sujet a été noyé dans une loi très générale sur l'économie. Il n'y a donc pas eu véritablement de débat public. Et puis le sujet est un peu passé sous les radars avant que les oppositions ne lancent leur initiative de référendum. Cette façon de faire est en totale contradiction avec ce que l'on a attendu pendant des semaines et des semaines de grands débats. Vous savez, la promesse d'écouter les gens, de faire de la politique autrement. Toutes ces promesses n'ont pas été suivies précisément dans le dossier ADP. ADP, ce sont les vilains travers de la Macronie. C'est ce « nous avons raison, vous n'avez rien compris », ce vilain défaut qui a créé tant de problèmes. Il y a donc aussi des contradictions dans la majorité et pas seulement dans les oppositions. Tout à fait. Et ces contradictions ne s'arrêtent pas là. Le gouvernement n'a pas tout dit sur la vente d'aéroports de Paris. Le ministre Bruno Le Maire a expliqué que ce n'était pas à l'État de gérer des boutiques de duty free, soit. Mais ADP, ce n'est pas que ça. Vendre aéroports de Paris, ça revient en fait à privatiser un monopole qui va rester un monopole. Car nous ne sommes pas du tout dans l'ouverture d'un marché à la concurrence, comme les télécoms ou l'électricité, pour faire baisser les prix. Il n'y aura pas de construction de nouveaux aéroports internationaux à côté de Roissy. Il n'y aura pas de concurrents qui feront donc baisser les prix ou qui feront des efforts sur les services. Les aéroports, c'est comme les autoroutes. En fait, le client est captif. Et c'est peut-être la plus grosse négligence du gouvernement dans cette affaire. Et qui lui fait craindre demain un référendum. Les Français n'ont pas oublié les autoroutes. Les Français et l'État dans ces privatisations. C'était fait tout simplement à Yves Arnaquet. Olivier Bost pour l'édito d'RTL Matin. Sous-titrage ST' 501